Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment connecter deux NB, deux écrans de la série NB de Home Run Ensemble, mis en situation. Nous avons une application, nous avons un automate avec un écran et on veut ajouter un deuxième écran et faire communiquer le deuxième écran avec la première pour échanger des données. Donc, dans mon projet, si je viens ici, mon projet d'origine, la première interface, j'ai déjà un programme de montée et connecté à un automate. Et dans mon menu, si je viens ici, c'est mon programme ici et j'ai ajouté une variable ici que je veux lire par un deuxième interface. Le résultat se voit, j'ai activé la page web, je viens ici et dans ma page web, on voit que la valeur bouge ici, s'incrémente. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les écrans NB ont la capacité de se connecter via Modbus TCP, donc via Ethernet. Et les écrans peuvent être en Modbus Master ou Slave, ou plutôt client-serveur, mais le manuel parle de Master Slave. Donc, et une fois configurés, les registres échangés au niveau Modbus, c'est de 1 à 9000, autant dans les bits que dans les mots. Et la correspondance dans les mémoires NB sont de 0 à 8999. Donc, faire attention, ça veut dire que le LB0 va correspondre au registre 1 de Modbus. Maintenant, dans mon nouveau programme, j'ai un écran, j'ai rien à l'intérieur présentement, j'ai seulement ajouté l'activation de la page web de façon à faire un résultat comme ceci. Donc, mon écran, rien d'autre. Ma lampe ici, c'est le bit de la page web. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans lui ici, c'est que je vais ajouter Modbus Master, et dans mon autre programme, si je retourne ici, je vais aller ajouter Modbus Live. Donc, la première des choses ici, Modbus Live, je retourne dans la configuration de mes drivers, je viens ici, et dans ma communication, j'ai déjà mon écran configuré. J'ai aussi mon automate qui est configuré, donc l'échange est présente, mais je vais maintenant ajouter au niveau du PT un nouveau driver qui va être Modbus TCP Slave. Je peux rester à la station 1, mais il faut remarquer quel est le numéro de station que nous ajoutons. Donc, je clique OK. OK, c'est fait au niveau du deuxième écran, simplement cliquer OK et transférer le nouveau programme dans le nouvel écran. Et j'ai fini de configurer mon écran Slave, et les registres de 0 à 8999 vont correspondre au régissement Modbus. Maintenant, pendant que ceci se transfère, si je vais dans mon deuxième écran, dans la configuration de mon deuxième écran, j'ai mis un adresse IP comme de raison. Je dois aller ajouter un driver. Donc, mon driver, pour le deuxième écran, va être Modbus TCP tout court, qui veut dire Modbus TCP Master. Donc, dans mon Modbus TCP Master, je dis OK, OK, et deuxième des choses, je dois ajouter qui est mon client, quelle est l'adresse IP de mon deuxième interface. Donc, mon écran Slave. Donc, je vais aller dans PLC. Même si c'est un écran, il faut dire que notre esclave est dans la série PLC. Je vais trouver la section Modbus. J'ai un Modbus TCP Slave, qui est ici. Mon premier download est fini. Je viens de double-cliquer. Je mets l'adresse de mon premier écran, qui était l'adresse 21, et ma station, qui reste à 1. Et j'ajoute maintenant mon Slave, qui est mon PLC, qui est mon deuxième écran. Je dis OK, et OK. Donc, la configuration doit ressembler à celle-ci. Les choses à faire, encore une fois, dans l'écran NB, ajouter le driver Modbus Master. Et aussi, ajouter un Slave, pour pouvoir spécifier l'adresse IP de notre autre interface. On le met sur le format PLC dans TCP Slave. Ceci est fait maintenant, simplement, à savoir, je vais retourner dans mon autre programme, juste pour vous montrer quelque chose. Si je viens dans mon premier programme, dans mes pages, j'ai fait un registre qui bouge tout seul. Ce registre-là, c'est le LW8999. Donc, ça va correspondre au registre Modbus 9000, étant donné qu'il y a un qui part à 0, l'autre part à 1. Donc, dans mon deuxième programme, si je veux aller lire 8999, je viens ici, je viens dans mes pages, je vais ajouter un NUMDISPLAY, de mon NUMDISPLAY, je dois aller chercher mes registres Modbus, les LW vont devenir les 4000, donc les 4X, et les LB, les 3000. Donc, moi, j'ai un LW8999, donc je vais prendre le 4000, comme ça ici, et je vais mettre le 9000, comme ceci. C'est fait, c'est fait, maintenant, il me reste à télécharger, dans celui-ci. Lui, il est plus rapide, étant donné que je n'ai aucun programme. Donc, si maintenant, je vais dans mon premier, on voit que mon programme est encore là, et mon registre, où j'en casse, je vais ici. On voit maintenant, la valeur est à 54, et si je vais dans mon deuxième, on voit 60. Donc, là, tout fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur On Runbiz. Merci. Merci.